J'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carles, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'aimerais vous parler des étiquettes, parce que j'observe que très souvent, le fait d'apprendre à se connaître, très souvent nous amène à changer les étiquettes, mais pas vraiment à aller découvrir notre plein potentiel. Donc je voudrais vraiment parler de ça aujourd'hui, parce que vous le savez, dans l'estime de soi, l'un des piliers c'est l'amour de soi, et dans l'amour de soi, dans le rapport à soi finalement, il y a le fait d'apprendre à se connaître, parce que si on ne sait pas qui on est, comment est-ce qu'on peut vraiment réussir à s'aimer, à honorer ses dons, ses talents, ses valeurs, et tout ce qui est important pour nous, tout ce qui fait qui nous sommes. Donc je voudrais parler de ça, et en même temps, je me rends compte que très souvent, quand j'écoute parler des clientes ou des personnes avec qui je discute, j'entends « mais moi je suis comme ça » ou « moi je suis comme ça ». Et c'est vrai qu'il y a des typages en fait, c'est vrai qu'en psycho par exemple, on utilise des outils pour avoir des informations sur la personnalité, on appelle ça les tests de personnalité. On en a plein d'autres, je veux dire, vous pouvez apprendre à vous connaître au travers de votre human design, vous pouvez apprendre à vous connaître au travers de l'astrologie, vous pouvez apprendre à vous connaître au travers d'un typage ayurvédique du genre Vata Pitta Kappa, bref, toutes ces choses-là. Donc, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment ce qui va vous permettre de savoir qui vous êtes vraiment. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais porter votre attention pendant ce live. Souvent, quand on grandit, enfin toujours d'ailleurs, quand on grandit, à moins d'avoir vraiment des parents qui s'endortent du moule là, mais quand on grandit, en fait, on grandit avec nos antennes à l'extérieur, et du coup, on devient qui l'on pense que l'on doit être. Hello Mégane, bienvenue dans ce live. On devient qui l'on pense que l'on doit être pour être aimé par notre environnement, notre entourage, etc. Et en fait, on se construit avec des post-its, des étiquettes que les gens nous ont collées sur le visage. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es bon en maths, t'es pas bon en français, je ne sais pas moi, t'es gentil, tiens, t'es capricieux, tiens, toi, t'es jalouse, bref, etc., etc. Et pour aller découvrir qui l'on est, il va falloir enlever ces post-its. Et je me rends compte que pour beaucoup de personnes, finalement, enlever quelque chose qu'on lui a dit qu'elle était depuis toujours, ça peut être très difficile parce que c'est comme si ça crée un vide. Oui, mais alors si je ne suis pas ça, qu'est-ce que je suis ? Et quand on dit à une personne qu'elle est tout ce qu'elle a envie d'être, puisque en tant qu'être humain, nous sommes plein potentiel, on est potentiel illimité. Ça veut dire qu'on est potentiellement quelqu'un d'intelligent ou potentiellement quelqu'un de bête. On est potentiellement quelqu'un de brillant ou potentiellement quelqu'un, un loser. On est potentiellement riche et on est potentiellement pauvre. On est potentiellement entrepreneur, on est potentiellement salarié. Tous les potentiels sont ouverts. Absolument tous. Il n'y a aucune limite, en fait. C'est juste que le potentiel et la limite fonctionnent en même temps comme dans une balance. C'est-à-dire que tous les potentiels sont ouverts, mais il va falloir lever les limites qui ont été construites par notre éducation, Hello Flow, Bienvenue dans ce live, qui ont été construites par notre éducation, les limitations de nos parents. Et là, je n'ai pas l'intention d'être péjorative dans mes propos, mais en fait, nos parents ne nous ont pas élevés pour qu'on soit heureux. Nos parents nous ont élevés pour qu'on soit obéissants. Et ça, ça change tout. Ça veut dire qu'ils ont imprimé en nous des limites pour ne pas que l'on dérange. Typiquement, des parents qui avaient peur du jugement des autres nous ont mis beaucoup plus de limites que des parents qui s'en foutent complètement du jugement des autres. Le problème de ces limitations qu'on a reçues dans notre éducation, c'est qu'ils limitent notre potentiel. C'est-à-dire qu'on se dit, mais non, je ne vais pas faire ça parce que si je fais ça et que j'échoue, alors on va dire ça de moi. Mais dans la vie, on échoue constamment. C'est l'échec qui nous permet de réussir. Il n'y a pas d'autre moyen de réussir. À part en faisant des actions. Certaines actions, on les réussit du premier coup. Certaines autres actions, ça prend deux ou trois coups. D'autres, il faudra dix coups et c'est OK. Parce que l'important, finalement, c'est toujours pareil, l'évolution, la croissance et la contribution grâce à l'évolution et la croissance qu'on a eue. Donc, quand on fait des tests de personnalité, peu importe ce que c'est, que ce soit avec un psychologue, que ce soit avec un psychiatre, même quand on va faire des tests de haut potentiel, intellectuel, émotionnel, etc. Là aussi, c'est pareil. C'est bien beau d'être un haut potentiel émotionnel ou un haut potentiel intellectuel. Est-ce que pour autant, ce potentiel, tu sais l'utiliser ? Est-ce que tu as les outils ? Est-ce que tu sais t'appuyer sur ce potentiel pour les découvrir ? Parce que si tu es un haut potentiel intellectuel, mais que les seuls trucs que tu regardes à la télé, c'est les Marseillais, je ne veux pas t'offenser, mais ton haut potentiel ne sert absolument à rien. Et c'est pareil pour le haut potentiel émotionnel. Le haut potentiel émotionnel, c'est un potentiel d'une très grande intelligence émotionnelle. Sauf que quelqu'un qui à la base est haut potentiel émotionnel, mais qui n'a jamais appris la gestion des émotions ou la maîtrise des émotions, ou vous mettez le mot que vous voulez, qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle, qui est complètement paralysé quand il reçoit une émotion, il est moins intelligent que quelqu'un qui est normal dans la courbe de gosse, j'entends, et qui en même temps développe son intelligence émotionnelle. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, être haut potentiel, là, c'est tout le monde l'est. Il suffit d'aller scroller sur Instagram, et vous tombez sur tout un tas de profils de personnes qui se disent au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Et c'est super, mais ça sert à quoi ? Puis si je pars dans la spiritualité, alors là, vous avez, oui, mais moi je suis un enfant en cristal, moi je suis un enfant en indigo, mais moi je suis une starseed, mais moi nanani, mais moi nana. Et alors ? Et alors ? Toutes ces étiquettes, elles vous enferment encore une fois dans quelque chose que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas complet parce qu'il y a écrit indigo sur votre tête, ou cristal, ou starseed, ou j'en sais rien. Je vais me calmer parce que ça m'anime profondément ces sujets-là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le problème de cet étiquetage-là, c'est que ça vous donne une grille de lecture qui contient des limitations, qui sont les limitations de la personne qui a écrit. Par exemple, vous allez avoir des projecteurs, donc human design, qui vont être étiquetés projecteurs et qui du coup vont dire « moi je ne peux pas travailler beaucoup ». Non, frère, tu n'as rien compris en fait. On ne te dit pas que tu ne peux pas travailler beaucoup. Quand tu es projecteur, ce qu'on te dit, c'est que tu es plus efficace que par exemple une personne qui va travailler 8 heures. Un projecteur, il a besoin de travailler 4 heures pour avoir le même travail que quelqu'un qui fait ça en 8 heures. Par contre, en fait, les 4 autres heures, il a besoin de se reposer. C'est ça être projecteur. Ce n'est pas que tu peux moins travailler que les autres. Tu peux peut-être travailler moins de temps mais tu es plus efficace, tu fais le même travail. Donc on s'en fiche en fait. On s'en fout. Donc c'est bien de faire tous ces tests et d'aller vous découvrir et de vous rendre compte que finalement, votre mode de fonctionnement, il est normal par rapport à vous. Parce que très souvent, ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on fout nos putains d'antennes à l'extérieur et on va se comparer avec Paulette, Jacqueline et Micheline. Tu vas se dire « Ah, mais elle, elle est plus que ça. » « Oui, mais elle travaille plus que moi. » « Oui, mais elle travaille moins que moi. » Mais on s'en fout. On s'en fout complètement. Le jugement, la comparaison, premièrement, c'est des inhibiteurs de richesse. Là, je vous le dis directement, tant que vous restez dans le jugement, vous allez vous interdire d'être riche, de réussir, de gagner de l'argent parce que vous allez avoir peur d'être jugé parce que vous passez votre putain de temps à juger les autres. Désolée, ça pique un peu. Mais le problème du jugement, c'est que ça amène nécessairement la comparaison. Et donc, vous allez vous comparer aux autres sans même prendre conscience que vous avez vos antennes à l'extérieur et que vous êtes en train de construire quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, ça ne veut pas dire que je suis contre. Je trouve que l'astrologie est extraordinaire. Ça apporte des éclairages. J'adore l'astrologie. L'human design, je ne sais pas vous en parler, je ne connais pas assez. Mais je vois bien que les personnes qui ont fait un typage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, human design, se disent, ah ouais, mais ça, ça a tilté chez moi, ça a créé des prises de conscience et tout. Donc, c'est parfait. Mais ne restez pas enfermés dans une étiquette. Ça revient exactement au même. En tant qu'être humain, on est un pur potentiel. Et la connaissance de soi ne vient pas de ce que les gens vont nous dire. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient me dire à Sandrine, toi, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, que je vais prendre les post-it que la personne a dit puis me les coller sur le front. Hello Géraldine, bienvenue dans ce live. Donc, ce que je veux vous dire à propos de ça, c'est que quand quelqu'un vous fait un typage, quel qu'il soit, en astro, en human design, en ayurveda, vraiment peu importe, votre job, ce n'est pas de prendre ce que la personne vous dit, de vous coller sur le front comme vous vous êtes collé ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, c'est de dire, ok, comment ça résonne avec moi, comment je peux m'en servir pour aller développer davantage mon potentiel. Juste ça. Et rappelez-vous que le potentiel s'équilibre avec les limites, les limites du mental, les limites que nos parents, malgré eux, parce que nos parents sont les très bons élèves de mauvais professeurs qui ne savaient pas non plus que l'être humain était un être, il limitait un pur potentiel. Mais ce potentiel, c'est notre devoir à nous, en tant qu'être humain, d'aller le révéler. Et pour aller révéler notre potentiel, ce qu'on doit faire, c'est lever les limites qui ne servent à rien. Je vous donne un exemple. Je parlais de ça dans Riche et Puissante la semaine dernière. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Je parlais, oui, de ça dans Riche et Puissante la semaine dernière. Je vous parlais, je leur parlais, pardon, parce que ce n'est pas le même endroit. Je leur parlais de ça, je leur parlais de... Alors attendez, oui, par rapport à l'enrichissement que typiquement, on a besoin d'aller désobéir à nos parents et à nos autorités. C'est-à-dire que on a grandi avec des limites. Nos parents nous ont donné des limites pour qu'on puisse apprendre à fonctionner dans ce monde et leur but, ce n'était pas de nous rendre malheureux. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais leur but, c'était qu'on soit adaptés à l'environnement dans lequel on est pour qu'on puisse se développer en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, etc. Sauf que cet environnement comporte tout un tas de limites et que les grands entrepreneurs, les grands industriels, les grands artistes, les grands... Tout ce que vous voulez, toutes les personnes qui ont fait des choses extraordinaires dans ce monde, qui ont eu un impact, etc., ce sont des personnes qui ont désobéi. Désobéi aux limites. Et je ne vous parle pas des limites qui sont morales. Je ne vous dis pas d'aller tuer quelqu'un et que c'est normal. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore une fois. Je vous dis juste que notre mental, pour nous protéger, a construit un système qui est limitant, limitatif, ok ? Et que nous, qui on est profondément, on est pur potentiel. Donc notre job, c'est de comprendre que l'on doit désobéir pour réussir. Sinon, on ne va faire que reproduire les limites de nos grands-parents, de nos parents, de nos arrières-grands-parents, de nos arrières-arrières-grands-parents, etc. Et désobéir à ces limites, c'est désobéir aux limites de nos parents, mais c'est désobéir aux limites de la société. Pensez aux frères, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, j'ai un mot qui vient dans la tête, mais ça me paraît un peu bizarre, donc je ne vais pas le dire. Pensez aux frères qui ont créé les avions. Aujourd'hui, on voyage en avion et c'est totalement normal, ok ? Mais ces personnes-là, elles ont désobéi à ce que leur a dit leur environnement à ce moment-là. Les gens leur ont dit, attends, tu rêves quoi ? On ne pourra jamais voler dans les îles, tu te prends pour un oiseau. Ok ? Ils ont désobéi à la croyance populaire que ce n'était pas possible. Eh bien, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Un des travails, je ne sais pas si on peut dire ça, un des travaux, ce n'est pas très beau. L'un de nos jobs en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller péter les limites, les limites de nos parents que nous ont imposées nos parents, que ce soit des limites financières, des limites en termes de ne fais pas si, tu vas te faire remarquer, ne fais pas ça. Sauf que quand on est entrepreneur, on a besoin de se montrer comment on fait si on ne se montre pas pour que les gens sachent qu'on existe. alors oui, on va être recommandés, on va avoir du bouche en oreille et j'en ai dans mon entreprise. Honnêtement, je pense aujourd'hui que malgré tout, je pense que la majorité de mon chiffre d'affaires se fait sur des recommandations, sur des gens qui me connaissent, qui me recommandent, etc. Et petit à petit, ça prend l'expansion, mais pas seulement. Pas seulement, c'est parce que aussi je me montre sur les réseaux sociaux, ça fait que quelqu'un va dire tiens, Sandrine, elle est cool pour faire ça, tu devrais regarder un peu ce qu'elle fait sur Insta, ça te donnera un peu sa vibe, sa manière de fonctionner, sur mon profil, ils regardent un peu, ils regardent deux, trois lives, puis ils voient si ça match ou si ça match pas. Si ça match pas, ils se désabonnent et puis terminaient. Donc, pour faire ça, pour venir en live, pour parler de nos sujets, de nos offres, de tout ce que l'on est en fait, pour se présenter dans le monde, il faut qu'on aille lever des limites qui nous ont été données. Si nos parents nous ont dit qu'il ne fallait pas trop qu'on se monte, pas trop qu'on se mette en avant, qu'on soit pas trop nul, mais pas trop excellent non plus parce qu'on va nous regarder, en fait, il faut qu'on soit beige. Alors, on ne peut pas réussir en étant beige. Vous pouvez faire une vie complète en étant beige si vous êtes salarié, mais si vous êtes entrepreneur, laissez tomber. Puis si dans votre vie de salarié, vous avez vraiment envie de vous épanouir, de vous accomplir, de vous enrichir à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau financier, à tous les niveaux, il va falloir agir comme un patron, comme une patronne, pas comme un salarié. Ça ne fait pas de sens sinon. Vous comprenez bien ? Donc, pour innover, pour être quelqu'un qui, entre guillemets, compte dans ce monde, qui a un impact positif dans ce monde, donc qui fait grandir la conscience de tout le monde, il faut aller briser toutes les limitations. Et à chaque fois que vous faites un test avec un psychologue, avec un psychiatre, avec un expert en human design, avec un astrologue, etc., et que vous écoutez mot pour mot ce que dit la personne, vous prenez les limitations aussi de la conscience de l'autre personne. Alors, si l'autre personne, elle a une conscience qui est supérieure à la vôtre, dans le sens, une conscience plus ouverte, ok ? Elle va être moins limitante que la vôtre, donc vous allez gagner, vous allez vous sentir moins limité, vous allez gagner en potentiel. Mais, la cerise sur le gâteau, ce que je souhaite pour vous, c'est plutôt que, ouais, ok, faites ça un petit peu, ok ? Allez voir qui vous êtes, vos modes de fonctionnement, voyez comment ça résonne avec vous. Si il y a des trucs qui marchent très bien et que votre human design dit qu'il ne faut pas faire ça alors que ça marche très bien avec vous, essayez ce qu'on vous dit, si ça marche moins bien, revenez à ce qui marche très bien pour vous, vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'en tant qu'être humain, même si on a des typages, on est tous uniques. Et puis, peut-être que la personne qui vous a fait une lecture, elle s'est trompée dans la lecture qu'elle a faite. Et puis, elle ne s'est peut-être pas trompée, mais peut-être que juste, ça ne fonctionne pas avec vous et c'est ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, laissez tomber tout ça pour aller découvrir qui vous êtes vraiment à l'intérieur, en dehors d'encore cette idée de vous mettre dans une putain de case. Parce que ce n'est pas en vous mettant dans une case que vous allez réussir à entrer en contact avec votre plein et entier potentiel. Une case, c'est limitant. Ce qui va vous permettre d'aller au véritable contact avec votre potentiel, c'est de vous dire ok, qu'est-ce que j'aimerais bien faire là maintenant ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Qu'est-ce qui m'animerait ? Qu'est-ce qui me ferait me sentir vivant, en joie, heureuse, me ferait vibrer, etc. Ah, j'aimerais trop ce truc-là. Ok. Eh bien, va faire ce truc-là. Oui, mais je ne peux pas. Ok, limitation. Faites sauter la limitation. Faites-le vous-même si vous savez faire. Si vous voyez que vous butez sur le truc, faites-vous aider. Mais faites-le péter les limitations les jeunes après les autres pour prendre conscience à quel point votre potentiel, il est immense. Et arrêtez par pitié de rester dans une case parce qu'on vous a dit que vous, vous étiez comme ça. Et ça fonctionne avec tout. Même si la théorie, elle est intéressante. Je m'appuie sur de la théorie. Je veux dire, tout mon travail en coaching depuis plus de dix ans, il ne repose pas juste sur du coaching intuitif parce que je capte la sirène quantique. Non, mon travail en coaching, il repose sur des méthodes, des théories, des recherches qui ont été faites en psychologie, en psychologie positive, en psychologie sociale, en neurosciences, etc. Mais au-delà de ça, il ne faut pas rester collé dans le moule parce que quand les neurosciences disent qu'en moyenne, il faut trois mois pour vraiment changer une habitude qui est enracinée depuis longtemps et que vous, merci pour les petits cœurs, et que vous vous dites ok, je ne peux pas changer avant trois mois alors que si ça se trouve, discuter juste avec une personne, bim, ça fait le déclic, c'est terminé, vous allez vous limiter, vous comprenez. Comprenez pareil que même les études, tant qu'ils sont des études scientifiques, reposent sur une moyenne. Vous n'êtes pas une putain de moyenne. Vous faites partie d'un tout, d'accord, vous n'êtes pas surhumain, d'accord, mais vous êtes un être humain. Votre potentiel, il dépend de vous, ce que vous avez travaillé à propos de vous, de ce que vous avez libéré et de ce que vous allez vous autoriser. Toutes les autorisations que vous allez vous donner à la place d'arrêter d'aller chercher des autorisations à l'extérieur. Est-ce que tu crois que je peux faire ça ? Est-ce que je serais toujours quelqu'un de bien si je fais ci ? Blablabla. Vous êtes à l'extérieur, à l'extérieur encore. Vous n'êtes pas au contact avec votre potentiel, vous êtes au contact avec les limitations des autres. Vous comprenez ? Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ces limitations et de s'autoriser le palier d'après. Et ça, vous pouvez le faire tout seul en partie, vous pouvez le faire dans un programme d'accompagnement qui va venir créer des déclics. Là, je vois les filles dans Riche et Puissante, c'est extraordinaire les déclics qu'elles ont et je suis très, 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 très heureuse et très fière et je me sens chanceuse de les accompagner dans ce processus-là mais je suis d'autant plus heureuse pour elles, pour la libération que ça crée de sortir, de sortir de ces croyances limitantes, de sortir de ces jugements, de sortir de ces adhésions aux schémas collectifs qui font que quand on est spirituel, on ne peut pas gagner de l'argent mais c'est de la merde, putain, c'est de la merde, ce n'est pas vrai, c'est une limitation de quelqu'un. Faites en sorte d'être, comme je disais ma cliente, la première personne qui va dans la spiritualité 100% sans être dans le business coaching, sans être dans le money mindset, soyez dans la spiritualité et générez vos amis, un million de chiffres d'affaires par an, je sais que c'est possible. Alors, j'ai zéro doute que c'est possible pour la personne qui croit que c'est possible, qui fait péter les limitations, qui s'aligne à qui elle est, qui fait rayonner son message dans le monde, qui à chaque fois qu'elle est en contact avec une limitation, va chercher son potentiel. J'ai aucun doute que c'est possible. Ok, je vais m'arrêter là pour le live d'aujourd'hui. J'espère que, voilà, ça vous a fait plaisir aussi de me retrouver en forme, parce que ça faisait quelques jours que j'étais quand même très fatiguée. pour ceux qui ont demandé des nouvelles en messages privés par rapport à comment je me sentais depuis hier, vous avez bien vu que ça va mieux, mais vraiment, vos messages m'ont touchée. Je me suis reposée aujourd'hui, je n'ai rien fait. Avec mon chéri, on a regardé un film, j'ai fait la sieste et on a traîné à la piscine toute l'après-midi, donc tout va bien. Je suis en pleine forme pour démarrer cette semaine. Ok, je vous laisse là, je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye ! Merci.